On ouvre les news avec du basketball. Dallas Mavericks ne lâche pas Ntilikina. Laissez libre par les Knicks. Frank Ntilikina pourrait rester encore un. On poursuit avec du golf. Brooks Copta, opérationnel pour la Ryder Cup. Les nouvelles sont bonnes pour la sélection américaine qui accueillera dès la semaine prochaine la Ryder Cup. Et puis on ouvre notre page football. La deuxième étape de la BBCF à Gagnois. Le stade Biakaboda de Gagnois a accueilli la deuxième étape de la Ben Badi Caravan Foot le samedi 11 septembre 2021. En présence des autorités de la région, 13 jeunes talents issus des différents centres de formation présents ont été retenus après une sélection stricte des responsables techniques de la caravane. La prochaine étape de la Ben Badi Caravan Foot se tiendra dans la ville d'Aboisseau. On poursuit avec Ricky Hans vers le Sporting Club de Gagnois. Précédemment annoncé à la SEC Mimosa, Ricky Hans pourrait voir la vie en jaune et bleu. Le capitaine de l'Africa Sport est une priorité de recrutement pour le Sporting Club de Gagnois. Le président Issouf Diabaté serait prêt à tout mettre en œuvre pour faire signer l'excellent milieu défensif. Alors que le club Gagnois a repris le chemin des entraînements depuis bientôt trois semaines, Ricky Hans est attendu pour compléter un effectif dont on dit beaucoup de bien sous le fromager. Et enfin, une bonne nouvelle, la Côte d'Ivoire monte au classement FIFA. La FIFA a dévoilé ce jeudi le classement mensuel des sélections nationales. En constante progression, la Côte d'Ivoire grimpe au huitième rang africain avec 1410 points. Les éléphants devancent les lions indomptables du Cameroun qu'ils ont battus le 6 septembre dernier en éliminatoire du mondial 2022, de 2 buts à 1. Au niveau mondial, la Côte d'Ivoire est classée 54e avec un gain de 5 places. Vainqueur lors de ces deux matchs qualificatifs du mondial 2022, le Sénégal reste solide leader africain et gagne même 2 places au niveau mondial. Voilà, c'est important de finir sur une bonne note. Ça fait du bien au moral. Voilà, c'est important de finir sur une bonne note.